Musique Cuiston de l'oeuf parfaite, le petit crouton qui va bien, le lard, on n'en parle pas, les petits champignons, le petit truc là-bas, c'est trop bon. Je crois que tout est dit. Tout est dit. Envie d'une gourmandise pour vous réchauffer le coeur, le chef Adam Sam nous concocte aujourd'hui des oeufs meurettes. La recette traditionnelle bourguignonne. Que de bon, que du bien, que des ingrédients réconfortants, vraiment réconfortants. Adam nous reçoit dans les Halles Paul Bocuse à Lyon, temple de la gastronomie, et il nous dévoile toutes ses astuces pour réussir ce plat idéal pour la saison. C'est des oeufs pochés dans une sauce au vin avec une petite garniture grand-mère, c'est comme ça qu'on l'appelle en cuisine. Donc c'est tout simple, oignon, lardon, champignons, croutons de pain. Notre chef du jour débute sa recette par la préparation d'une sauce à base de pinot noir. On va faire bouillir notre vin, puis après on va le faire réduire. Là, au niveau de la réduction, on est bien, légèrement sirupeux. Donc bien réduit. Ça nappe légèrement le fond de la casserole. Il ajoute d'abord du jus de viande tout juste sorti du réfrigérateur, mais à la maison, un fond de veau déshydraté fera l'affaire. Puis un peu de sucre pour enlever l'amertume, et enfin du vinaigre de xérès pour intensifier le côté acide. Alors il faut savoir que l'oeuf meurette, c'est un plat de lendemain de bœuf bourguignon. Souvent, quand il restait de la sauce, on cassait des oeufs dedans, on rajoutait 2-3 lardons, 2-3 champignons, des petits croutons de pain pour gonfler le plat. C'était un plat de reste, mais c'est devenu une tradition et une très belle tradition. Pour Adam, la cuisine est avant tout la source du bonheur. Après un bac mention bien, il débute une fac de maths, mais ne s'y sent pas à sa place. J'ai commencé à faire une petite déprime, et je cuisinais chez moi, et je me sentais mieux, je me suis dit, bon bah, pourquoi pas essayer ? Et aujourd'hui, c'est lui le chef de l'un des restaurants, des Halles-Paul-Bocuse. Et bah maintenant, on va attaquer les croutons de pain. On prend du pain de la veille, un peu plus dur, un peu plus simple à couper, et surtout, ça évite de le perdre. C'est une recette ultra économique. On va les assaisonner, donc avec un peu de thym, un peu de beurre, un peu de sel, 2 tours de moulin de poivre, un petit peu d'huile. Et du coup, on en fonde les croutons, c'est parti, pour 6 minutes à 200 degrés. Adam détaille ensuite une belle tranche de poitrine de cochon, qu'il est allé chercher à quelques mètres à peine du restaurant. Bonjour, monsieur Masso. Tu vas bien ? Bien, et t'es horreur ? Ouais, ouais, super. Qu'est-ce qu'il te faudrait ? Et bah, je vais te prendre de la poitrine de porc fumé. Du coup, regarde, j'ai une belle poitrine de porc fumé à l'ancienne. C'est un porc paysan, c'est un porc fermier d'Auvergne. D'accord. Élevé en plein air, fini à la farine de châtaigne. C'est vraiment un petit bijou, c'est un petit truc, un petit cochon qui a été élevé 6 mois. Ça a été salé, fumé et assaisonné. Tu vas voir que c'est un petit bonbon, ce petit cochon-là. Voilà, là. Sans moins ça, tu vas voir ce petit. Ça, c'est du vrai bonheur. Si Didier Masso parle avec tant de ferveur, c'est que son métier, il l'a dans la peau. Pourtant, adolescent, ce fils de boucher et petit-fils d'éleveur rêvait d'un tout autre décor. À la base, je ne voulais pas faire ce métier du tout. Je voulais être moniteur de ski, je devais faire sport-études. Et du coup, le besoin d'indépendance financière a fait que je me suis retrouvé à la boucherie. Et puis bon an, bon an, j'ai appris à aimer ce métier. Meilleur ouvrier de France, champion du monde 2016, Didier a choisi de s'installer dans les Halles-Paul-Bocuse. C'est un petit peu la finalité d'une fin de carrière, si vous voulez. Mais quelle finalité ? Un des plus bels endroits au monde pour la gastronomie. Eh ben voilà, merci beaucoup. Eh ben merci bien. Et puis écoute, régale-toi bien. À la prochaine. Merci, salut. Cette belle poitrine de cochon, Adam l'a fait saisir dans un peu d'huile. Là, on arrive sur une belle caramélisation. Nouveau odeur, on sent super bien le fumage. Ça va être gourmand, très gourmand. Donc je les débarrasse directement dans une casserole. Comme ça, je pourrais mélanger toute ma garniture en même temps. Il fait ensuite rissoler des oignons paille. Donc là, je vais venir les débarrasser dans mes lardons. Et s'attaque aux champignons de Paris. Ces champignons, moi, je vais les escaloper. Donc les couper en petits triangles. J'ai une petite technique pour ça. Donc on entame un bout. Ensuite, on va venir tourner. Hop ! Et on tourne autour du pied comme ça. Et vous voyez, ça nous donne des petits triangles. Quelques minutes de cuisson. Et les champignons retrouvent le reste de la garniture grand-mère avant l'ultime étape. La cuisson des oeufs pochés. Certainement le moment le plus délicat de cette recette. Mais pas de panique. Moi, j'ai une petite astuce. On casse les oeufs. On les met dans des petits gobelets. C'est un peu de la triche. Mais il faut savoir prendre des raccourcis en cuisine. Il fait bouillir de l'eau. Et au dernier moment, verse du vinaigre blanc. Je vais plonger un peu en diagonale mon gobelet. Attendre que la collerette se forme. Et le lâcher d'un coup. Moi, je les mets 2 minutes 10. C'est entre 2 minutes 15 et 2 minutes 30. Mais à la réchauffe, il vaut mieux les mettre un petit peu moins. Et qu'ils soient bien coulants. Adam les égoutte, les place directement dans l'assiette. Et termine le dressage. C'est prêt. Il ne reste plus qu'à se régaler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada